Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours dédié aux grooves linéaires. Alors un groove linéaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la même chose qu'un pattern, ça va être une phrase rythmique qui va se répéter en boucle. A la différence que les grooves linéaires, aucun des éléments ne va être joué en même temps. Aucun des éléments ne va se chevaucher. Par exemple, en improvisation... D'accord ? Donc on va avoir des grooves, des patterns qui vont avoir une physionomie vraiment différente et qui vont sonner de manière assez particulière. Du coup, pour travailler des grooves linéaires, il va falloir vraiment faire attention à votre coordination. D'accord ? Donc c'est un excellent moyen de développer sa créativité, d'accroître son vocabulaire et de travailler sa coordination pied-main. On est parti, on va voir maintenant le premier pattern. Ok, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est particulier. Là, ça ne sonne pas de ouf, d'accord ? Ce n'est pas terrible. Par contre, au plus on va l'accélérer, au plus vous allez voir l'intérêt et au plus vous allez vous rendre compte d'à quel point ça sonne différemment d'un pattern classique. On est parti à 80 mpm. Sous-titrage ST' 501 Donc là, ce qui est particulier, on commence à ressentir un peu plus. Ce qui est particulier, c'est que sur la deuxième mesure, parce qu'on est sur un groove qui va s'étaler sur deux mesures, donc sur la deuxième mesure, on va commencer simplement avec le Charlie Stone. Juste un coup de charlet sans rien. Et ça, au début, c'est vrai que c'est un peu troublant. On est parti, on passe à 110 bpm. Très bien. Et enfin, 130 bpm pour terminer. On est parti, on passe à 100 bpm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501